Musique de générique 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 Hey, how are you Miners-San ? C'est guenchou ! Et aujourd'hui, on se retrouve pour Battlefield Arline Pour l'episode 9 Voilà, c'est parti. Allons-y. Allons, toi, les ennemis. Radio, uniforme, C4, matos de plongée, harnais, rouleau de câble et un robot perceur de coffre. On a tout ce qu'il faut ? C'est bon. C'est parti pour Miami. Attendez. Faut vérifier les lieux avant de partir. Pas question de laisser des traces derrière nous. Ok. Prévenez-moi quand vous serez prêts à partir. Putain, c'était quoi ce boucan ? Oh. Ah la merde. Ok. D'accord, je m'en rends. Good. Putain, c'était quoi ce boucan ? Oh, c'était des connards. Tu viens de nous faire chier chez nous. Ok, mad. Toi, tu meurs. Ah merde, on sait vraiment pouvoir m'échapper et même de ça. Tout ce que tu sais, c'est moi. Et après, ça va, Nick ? Eh, fûle-moi ce connard ! Oh, c'est enrayé. C'est vraiment pas de vol. Ah, c'est pas de vol. Ah, c'est pas de vol. Ah, c'est pas de vol, Nicky. Ah, putain, merde, c'est pas de vol. Ah, putain, merde, c'est pas de vol. Toi, par contre, là... Toi, tu meurs ! Ouais, tu meurs, ouais ! C'est l'enfant, eh. Rip ! Sérieux, le mec. Sérieux. Ouais, désolé. Le mec, il tire d'un son cadavre. C'est Doze. Tu veux pas répondre et dire bonjour ? Direct dans la messagerie du Maccabée. Qu'est-ce que tu fous ? Doze venait sans doute aux nouvelles. Je voudrais pas qu'il s'inquiète. Je voudrais pas qu'il s'inquiète. Sérieux. Allez, Tyson, où est-ce que t'es, putain ? Il devrait déjà être sorti de là-dedans. Ça fait plus d'une heure, là. Il s'est peut-être perdu. Il y a un panneau sur la porte qui mène au réservoir, ça va pas être aussi dur. Eh, les mecs, désolé, je me suis paumé. Où est-ce que t'es, merde ? Pour trouver le réservoir, pas de problème. Par contre, l'évacuation, c'était pas aussi simple. Il y a plus de tuyaux que dans un orgue, là-dedans. Eh, Tyson, fais gaffe, reste pas devant les caméras. Relax. Il voit seulement un brave laveur de carreaux en train de bosser. On prépare le câble. À partir de maintenant, on évite les contacts radio. Compris. Putain, c'est à se demander si Dose a pas fait exprès de choisir un building aussi moche. Ça nous arrange qu'il soit dans ce building. Sinon, on serait baisés. Attends. Tous les gratte-ciels du coin ont un réservoir d'eau sur le toit ? La plupart, ça les empêche de s'envoler à la saison des tornades. Putain. Les ascenseurs biomarins et les vitres blindés, Dose doit se dire que son penthouse est carrément imprenable. Je crois qu'on va pas tarder à se savoir. Allez, Tyson va larguer le câble d'une seconde à l'autre. J'en ai un autre. Ils sont pourris, ces pétards. Ah ouais ? Ils sont pourris. Attends les miens, tu vois. Ils sont très puissants. Voilà le van. Si veux, toi. Laisse-moi une minute. Dépêche, on est un petit peu pressés, là. Ouais, je sais. Petite question. Vous êtes sûr de ce que vous faites ? C'est un peu tard pour y penser, là. Mais juste pour savoir, si je devais déverser 4 millions de litres de flotte directement sur moi... 750 000. 750 000 si tu préfères. J'aimerais bien qu'on me dise que c'est sans danger. Mais je dis ça, je dis rien. Si tu vois un autre accès au penthouse, je prends. C'est toi qui as eu l'idée de faire sauter le réservoir. Ça avait l'air bien plus facile à faire quand on n'était pas sur le point de le faire. Putain. Dyson est à nouveau dans les temps. Passe-moi le C4. Hé, tiens. Tu m'as mis un cornichon rillette et un soda aussi ? Si tu veux, je peux écrire « bombe avec à fête ». Allez, on a assez traîné comme ça. Charge le câble sur le bateau. Merde. Je préférerais être en haut avec le robot. Tu veux changer de place avec moi ? Tu sais quoi ? Je crois que ça ira. Éclatez-vous. Bien porté. Si tu veux jeter un oeil à l'entrée, le parking situé à droite offre un point de vue imprenable. Il y a plusieurs moyens d'entrée. Combien de mèques il faut pour garder un bureau à plus de 24 juillet ? On serait moitié moire, ça serait difficile. Et beaucoup de gardes. Je ne vois pas trop de dire combien de gardes il veut. Sauf qu'ils dépensent pas plus que d'habitude. Deux fois plus d'hommes, mais la moitié de la paye. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Fais le calcul. C'est le business. C'est les types comme dos qui ont le fait. Merde. Tu dois crever le plafond. Fais ton boulot et tout le monde sera content. Gardler. Au revoir. Non, je suis déjà capturé. Ça devait être un bouquin passionnant. Il s'est fait payer un demi-million de dollars pour écrire ce truc. The fuck ? Notre boulot, c'était ton. Il y en a qui, mais c'est une personne a fait ça. Moi, j'appelais ça. Ouais. Les hommes et les femmes sous les ordres étaient les meilleurs de mes amis. Ceux qui ne respectaient pas l'uniforme et le devoir qui l'appliquent, ont s'occupait d'eux. Ceux qui donnaient dans le trafic de drogue, ont s'occupait d'eux. Et pas pour les féliciter. Si tu merdais un dos, je te lisais son bouquin. Propose ça, mon pote. Si personne l'a acheté, c'est pas pour rien. Vous avez vu ça ? Il se passe un truc. Ça venait d'où, ça ? Pourquoi on est ici, toi ? Dos devient... Par ici ! The fuck ? Ok. La 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 la. On a juste, ça va directement. Non y va, et on a derrière vous. Laissez. Non il y a pas. Je ne sais pas pourquoi. Content de voir qu'il y en a au moins un qui travaille. Moi, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501